Sa sculpture la plus célèbre est un géant, un symbole des États-Unis. Mais ses œuvres sont partout dans le pays. Sur les plus grandes places, les bâtiments publics, les universités, les cimetières, il a façonné l'image d'une nation triomphante. Au tournant du XXe siècle, voici l'histoire de Daniel Chester French, le sculpteur de l'Amérique. Malgré son nom, French n'a aucune origine française. Il est né dans le New Hampshire en 1850. Son père est avocat, ingénieur et homme politique. Le jeune Daniel Chester French va entamer des études au MIT, qui vient tout juste d'être fondé, mais les sciences l'intéressent assez peu. Il étudie l'anatomie et le dessin, puis apprend la sculpture dans l'atelier de Thomas Ball, un artiste américain installé à Florence. De retour au pays, Daniel Chester French va obtenir une commande publique. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Cette toute première sculpture est l'une des plus célèbres des États-Unis, le Minute Man. Elle représente un soldat de la guerre d'indépendance américaine et est inaugurée en 1875 pour le centième anniversaire de la bataille de Concorde. L'image du jeune soldat est devenue depuis un symbole de la naissance des États-Unis, reproduit sur des timbres ou des pièces de monnaie. Dès lors, la réputation de French ne va cesser de grandir. Il engrange plusieurs commandes publiques, mais son deuxième coup d'éclat sera de bien plus courte durée. La ville de Chicago accueille l'exposition universelle de 1893 et commande à l'artiste une sculpture monumentale qui va dominer le site. Au milieu des bâtiments de style néo-classique, French imagine une statue de la République, de plus de 20 mètres de haut, juchée sur une colonne. Le résultat est impressionnant. Mais comme l'ensemble des bâtiments, la sculpture est détruite trois ans seulement après son inauguration. Aujourd'hui, il y a sur place une réplique en bronze, trois fois plus petite que l'original, mais dorée. Malgré cette déception, la carrière de French est définitivement lancée. Les commandes affluent et sa renommée devient internationale. En 1900, sa statue de George Washington est offerte à la ville de Paris. Elle trône toujours au centre de la place Diana, dans le 16e arrondissement. Dans le même temps, French fonde la Société Américaine de Sculpture et il est un des plus grands représentants de l'American Renaissance, un mouvement qui célèbre la démocratie et les arts aux États-Unis comme héritier de la Grèce et de la Rome antique et de la Renaissance européenne. Une période artistique bénie qui va prendre fin avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. La même année, French dessine la médaille du prix Pulitzer, ornée du visage de Benjamin Franklin. Mais c'est à partir de 1920 que Daniel Chester French va réaliser enfin son chef-d'œuvre, la statue monumentale d'Abraham Lincoln. 28 blocs de marbre de 170 tonnes composent la silhouette imposante d'un président en majesté. C'est une œuvre de la maturité. French a 72 ans, lorsque le mémorial à Abraham Lincoln est inauguré en 1922. Le sculpteur s'éteindra 9 ans plus tard. À Washington, ce bâtiment, ses marches et surtout cette figure régalienne sont devenues des symboles de l'Amérique moderne, de la marche des droits civiques aux investitures des présidents. Daniel Chester French a laissé sa marque à travers les États-Unis, une œuvre importante dans la construction de l'identité américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada